Salut à tous ! Alors aujourd'hui, présentation d'une analyse de match réalisée avec un joueur pris en charge par la Neuf Académie. Donc oui, la partie entraînement a une grande place dans notre structure, mais on s'appuie également sur l'analyse de match pour pouvoir être encore plus performant dans l'appréciation du match, des joueurs et pour les futures présentations des entraînements. Allez, let's go ! Donc sur cette action, on peut s'apercevoir que son placement défensif est très bon, qui va empêcher la relance courte du gardien. Sur cette action, on va pouvoir s'apercevoir que malheureusement, il ne réalise aucune prise d'information et donc automatiquement, par la suite, avec une mauvaise protection de balle, le ballon est intercepté par la défense. Sur cette situation, on va s'apercevoir qu'il n'a pas de solution pour jouer dans les pieds, donc là, il va profiter de l'appel de l'attaquant pour jouer la profondeur. Malheureusement, techniquement, la passe n'est pas juste. Récupération du ballon au niveau du milieu de terrain, donc là, dans cette situation, il arrive à trouver un autre appui. Là, ce qui est intéressant, c'est son déplacement après la passe, donc on retrouve un appui et malheureusement, après, techniquement, ce n'est pas juste. Ici, il fait preuve d'une belle anticipation et d'une belle interception défensive, malheureusement, après, techniquement, le ballon est encore perdu. Sur cette action, son mouvement et son déplacement pour se créer l'espace est très bon, ainsi que son second appel dans la profondeur, malheureusement, techniquement, la passe n'est pas bien réalisée. Alors, sur cette situation, sur une balle récupérée au milieu du terrain, on va s'apercevoir, donc, il va réaliser dans un premier temps, pas moins, de trois prises d'informations avant de recevoir le ballon, ce qui est excellent. Ensuite, fixation du défenseur en un contre un, donc, grâce à sa prise d'information, il a pu s'apercevoir du temps et de l'espace qu'il avait. Et ensuite, une excellente balle en profondeur qui, je trouve, est mal négociée par l'attaqueur. Donc, on se retrouve excentré côté gauche, là, je trouve que c'est très moyennement joué, car je trouve la passe un peu forcée, l'équipe a diversé en place, et je pense, là, exactement, que la solution a été beaucoup plus simple pour renverser le jeu de l'autre côté. En premier temps, la remise de jeu est excellente, en une touche, qualité technique très bonne. Ensuite, malheureusement, manque de prise d'informations et également manque de jeu de corps pour empêcher le défenseur de passer devant lui. Alors, situation très, très intéressante ici. Donc, déjà, dans un premier temps, la qualité technique au niveau des contrôles est excellente et très bonne. Ensuite, plusieurs solutions s'offraient à lui. Jouer dans l'intervalle, donc, pour ce milieu qui est là, voilà. Tout de suite, jouer vite vers l'avant avec un geste technique qui est très difficile à réaliser. Donc, comme on le voit ici, qui n'est pas mauvais. Et dommage, malheureusement, qu'elle n'arrive pas à destination. Situation suivante, un peu similaire à la situation précédente, mais en zone offensif. Donc là, on se retrouve un peu axe côté gauche. Donc là, plusieurs solutions s'offrent à lui. Une solution de facilité aurait été de mettre la passe en retrait, donc là, maintenant. Mais il choisit de faire la passe directement dans l'axe. Ce qui permet d'éliminer 4 joueurs et d'être tout de suite plus dangereux en zone offensif. De nouveau, un excellent travail défensif bien réalisé, très bien positionné, donc qui rend la passe au latéral impossible. Cette fois-ci, en zone offensif, proche de la surface de réparation, la prise de responsabilité est bonne. Dommage que la frappe ne soit pas cadrée. Très bonne défense en avançant, ce qui force le latéral à obligatoirement jouer vers l'arrière. Le job est fait. Situation suivante, donc maintenant avec le ballon récupéré dans la moitié du terrain adverse. Donc là, on va le voir. Voilà, le ballon est directement dans le sens du jeu. La prise de relais sur le but de terrain est intéressante. Il redemande le ballon dans la course. Malheureusement, techniquement, après, ce n'est toujours pas juste. Excellent ballon en profondeur. Donc là, il va démontrer une excellente vitesse de course et accélération. Pour finir avec, d'après moi, ce qui est un très bon centre. Malheureusement, l'attaquant l'avançant là-dessus est en retard. Situation suivante, donc dans sa propre moitié de terrain. Ballon récupéré. Donc, il sollicite le ballon dans les pieds, comme vous allez le voir là maintenant. Voilà. Ensuite, une bonne prise de balle. Et là, il choisit de jouer dans la profondeur. Malheureusement, la passe n'est pas assez dosée. Cette fois-ci, encore en position défensive. Donc là, on va vite s'apercevoir qu'il va se rendre compte qu'il y a situation de danger. Et réaliser un excellent sprint pour revenir aider son coéquipé défenseur qui est en situation de 1 contre 1. Et il va finir par dégager le ballon encore. Encore un excellent replacement défensif. Mais là, où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir s'apercevoir qu'il va se resituer par rapport aux prises d'informations qu'il effectue sur la position. du défenseur. Voilà, là, on le voit très bien. Donc, deux prises d'informations. Il se resitue dans l'espace. Et surtout, ce qui est encore très intéressant dans cette situation, c'est que la défense, après, se fait en avançant. Situation de 50-50. Donc, duel remporté. Très bien joué. Ensuite, là, on a une situation de 1 contre 1. Provocation du défenseur. Et excellent centre. D'ailleurs, qui est malheureusement, encore une fois, mal repris par l'attaquant. Donc, là, suite à un ballon qui va être récupéré au niveau du milieu de terrain, l'appel de balle va être réalisé vers l'intérieur. Je pense qu'il aurait dû être réalisé vers l'extérieur. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est également la transition défensive. Car on va clairement s'apercevoir que le latéral veut profiter de l'espace libéré par Hicham. Mais Hicham réalise vraiment un bon boulot pour réaliser un sprint et venir se repositionner en défense. Sur cette situation, Hicham réalise clairement un bel appel vers l'intérieur et le ballon aurait dû lui parvenir. Malheureusement, le joueur fait le mauvais choix. Une nouvelle fois, un bel appel de balle dans la profondeur vers l'intérieur du jeu. Malheureusement, le ballon n'est pas assez précis. Ballon récupéré dans sa moitié de terrain adverse. Donc là, une bonne temporisation car pas de solution vers l'avant et une passe simple vers le joueur qui va en soutien. Sur cette situation, je pense que s'il avait pris l'information, il aurait même dû garder le ballon dos au jeu. Donc ici, on a le droit à une très bonne solution du ballon dos au jeu avec une bonne remise. Malheureusement, encore une fois, le ballon est de nouveau perdu. Dernière situation donc en zone offensif avec une bonne gestion du second ballon comme on le voit déjà en mouvement avant que le joueur dévie le ballon de la tête. Ensuite, il fait preuve de bonne qualité technique du 2 contre 1. Donc il aurait pu remettre le ballon en retrait. Il favorise le 2 contre 1 et dommage que le centre ne soit pas à la hauteur de l'action au niveau technique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette analyse de match. J'espère que si vous jouez à ce poste délier, elle va également vous aider. Ça, c'est un exemple de montage vidéo qu'on propose à nos joueurs pris en charge par la Neuf Académie et qui, je pense, est d'une grande utilité pour la progression en plus des séances d'entraînement. Voilà, merci à vous et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...